plus jamais je la vois elle commence à me poser des questions cheloues sur plein de sujets différents et à un moment elle me demande qu'est-ce que t'aurais fait toi pour éviter le crash des deux avions sur les deux tours et bah moi je lui dis simplement une piste d'atterrissage salut tout le monde nouvelle vidéo où je bombarde le monde avec un nouveau pays et comme vous le savez je ne dis pas 70 mais bien 70 et je ne dis pas 90 mais bien 90 je suis belge on va bombarder ma patrie aujourd'hui la Belgique mais attention on dit pas 80 et 80 évidemment comme les suisses putain de tribut de barbare il y a une grosse pause entre la dernière vidéo et celle-ci mais je vous assure que je vais en faire de plus en plus on va s'attaquer à des petits pays comme la Belgique mais aussi à d'autres gros gros pays qui risquent bien de prendre dans la gueule un jour mais en Belgique on a différents points qui fait que finalement la Belgique ce serait pas si con de bombarder Bruxelles en réalité on va voir aussi comparé à là où j'habite à la ville où j'habite ce qui se passerait peut-être que si Bruxelles est touché je serais touché moi-même c'est intéressant de voir un petit peu ce qui se passerait dans un petit pays comme la Belgique la bombe Little Boy en plein milieu de Bruxelles avec une explosion en hauteur aérienne la voilà on a quand même avec Little Boy qui fait à peine 15 kilotonnes 15 kilotonnes c'était ce qui était utilisé à la seconde guerre mondiale c'est celle qui a touché Hiroshima si je ne me trompe pas 82 000 morts 250 000 blessés la densité de population à Bruxelles est très 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 élevée franchement c'est beaucoup beaucoup de maisons très très habitées plein de ménages et on a vraiment ici un taux de létalité assez surprenant franchement je ne pensais pas que ce serait autant c'est assez élevé 82 000 mais je pense que c'est comparable au centre de Paris au final et 250 000 blessés pour Little Boy une bombe de la seconde guerre mondiale donc pour détruire Bruxelles il faudrait quand même une bonne dizaine de Little Boy mais on n'en est plus à ça évidemment on a des modèles bien plus pétés en tonnage bien plus pétés en explosifs on a carrément ici la fameuse bombe nord-coréenne qui nous fait du 240 kilotonnes donc on est vraiment à quelque chose de 10 fois 15 fois plus élevé on va se tester ça attention et voilà c'est ce que je redoutais c'est ce que je redoutais ok donc j'ai buté mon grand-père et j'ai explosé mon frère euh bon ça devait arriver tout au tard donc là on a regardé la quasi entièreté franchement on est à 80% ouais quasiment 80% du sol bruxellois qui est complètement complètement sous le rayon de la chaleur de l'explosion de cette bombe nord-coréenne on a aussi la moitié facile de Bruxelles qui est carrément touchée par l'onde de choc la boule de feu fait 1 km² avec cette bombe nord-coréenne donc là on a déjà Bruxelles qui est en PLS avec cette bombe nord-coréenne une seule bombe suffit en Belgique on a la commission européenne le siège de la commission européenne donc bâtiment très important de Bruxelles donc stratégiquement la commission européenne qui se trouve à Bruxelles pourrait être une des cibles donc là voilà on a décalé l'explosion de cette bombe nord-coréenne sur la commission européenne et on voit que voilà ça déborde même des frontières de Bruxelles donc Bruxelles est une région à part entière ah mon grand-père est un corps intact mon grand-père qui habite forêt ici qui est donc au sud est intact j'ai buté mon frère mais j'ai épargné mon grand-père un autre endroit où je vais souvent à Bruxelles c'est à Anderlecht parce que je suis un grand fan de foot et je supporte le Royal Sporting Club d'Anderlecht et c'est tout simplement le club de mon coeur le stade se situe tout simplement à Anderlecht qui est donc la grosse grosse commune très peuplée du sud-ouest de Bruxelles donc si le stade est touché donc imaginez cible de choix un stade je suis terroriste moi je veux viser la culture je veux viser la culture je vais faire péter un putain de stade de foot plein à craquer donc tout le monde est en train de boire de la bière le match est en train de se dérouler à merveille on gagne 3-0 et puis paf bombe nucléaire il y a tout qui crame et on donne naissance au plus grand barbecue cannibale jamais réalisé mais maintenant les gars il est venu le temps des cathédrales première chose il est venu surtout le temps de la Tsar Bomba et oui en réalité on est surtout là pour ça est-ce que l'entièreté de la Belgique passerait à la casserole avec cette Tsar Bomba on a déjà vu qu'avec Paris ça débordait sur les autres régions on va viser la grande place de Bruxelles qui est tout simplement le centre pile poil au centre vraiment de la région de Bruxelles capitale donc c'est parti on vise la belle grande place de Bruxelles sublime grande place bien sûr je vous conseille si vous n'avez pas déjà été la Tsar Bomba c'est parti oh putain oh mon dieu 1 647 966 morts 2 410 138 blessés avec une boule de feu qui fait la moitié de Bruxelles une onde de choc qui va traverser Bruxelles mais qui double le rayon de Bruxelles en fait 2 fois le rayon de Bruxelles la boule de feu elle elle fait 67 km² c'est un truc de fou la chaleur dégagée par cette cette magnifique bombe va tout simplement bouffer le territoire de la moitié du pays le stade y passe évidemment tout y passe en fait avec la Tsar Bomba c'est assez incroyable et on a même une onde de chaleur qui va dépasser la frontière nord et un petit peu flirter avec la frontière néerlandaise au nord si Bruxelles est touchée par une Tsar Bomba la France n'est pas touchée ça s'arrête pile à Mons ici qui est pas trop loin de la frontière c'est pas loin de Dour et tout ça moi qui habite la ville de Brenne-le-Comte voilà ici juste ici on est en plein entre l'onde de choc et l'onde de chaleur en tout cas la chaleur on va la sentir passer chez moi ça c'est clair si Bruxelles est bombardée j'aurais même un joli panorama sur l'explosion ça c'est clair et net oh putain Atubis par contre attendez que Nastrebeck non 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 me dites pas que mon resto chinois préféré est touché ok mon resto chinois il est ici plus ou moins il est pile après l'onde de choc ok ça va oh putain tout sauf le wok à volonté quoi laisser le wok à volonté tout à fait intact par pitié rip le grand-père et rip le frère mais le wok est sauf c'est tout ce qu'il faut donc là c'est juste incommensurable les dégâts que ça ferait puisque Bruxelles serait plongée à moitié dans une boule de feu dévastatrice c'est horrible imaginez ça encore une fois la démonstration de là où l'humanité peut aller franchement c'est déconné à quel moment à part dans un concours de teub on a développé une telle chose voilà pour Bruxelles voilà pour la Belgique on se dit à très vite pour d'autres pays bien sûr n'hésitez pas à me follow partout sur les réseaux sociaux pour être au courant de tout on se refait d'autres vidéos jeux bombardent le monde on se fait et on continue le lore de Fallout des nouveautés arrivent encore et toujours je suis toujours en stream sur Twitch aussi donc n'hésitez pas à me rejoindre sur tout ça tout est en description et donc d'ici là portez-vous bien rejoins les survivants mon ami et abonne-toi balancez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé évidemment de la vidéo et ce que vous voulez voir comme pays région dans les prochaines vidéos bien sûr ou les villes que vous voulez voir bombarder et on se dit à la prochaine ciao ous-titrage ST' 501 et ça va ous-titrage ST' 501